Le 12 septembre 2023, Mylène Farmer fête son 62e anniversaire. Alors qu'elle n'avait que 23 ans, la jolie rousse avait rencontré un compositeur dont elle était tombée follement amoureuse. Un ange gardien pour la chanteuse qui a fait d'elle une star dans le monde entier. Séparé de Benoît Di Sabatino depuis 2022 après une relation de 20 ans, Mylène Farmer avait auparavant connu l'amour dans les bras d'un compositeur, Laurent Boutonnat. Très discret dans les médias, celui-ci avait accepté de dévoiler les coulisses de leur rencontre et de leur relation auprès du Parisien en novembre 2022. En couple pendant plus de 15 ans, si est-il lui qui avait permis à la chanteuse d'être révélée au grand public ? Tout commence en 1984 lors d'une soirée. La jeune fille prénommée Mylène Jeanne Gauthier âgée à l'heure de 23 ans rencontre pour la première fois celui qui va propulser sa carrière au randicôme mondial. Je l'avais croisée une première fois lors d'une soirée. La deuxième fois, c'était avec Jérôme Dahan. Jérôme et moi avions la vingtaine. Moi j'avais une formation et une culture musicale classique, je jouais du piano depuis l'âge de 5-6 ans, mais j'avais envie de faire du cinéma, d'être réalisateur. Point, un samedi soir, on s'ennuyait un peu, on a commencé à tapoter sur un petit synthé que j'avais chez moi. Jérôme s'est mis à jouer quatre accords et moi un gimmick, avait-il raconté à nos confrères. Déjà charmé par la jolie rousse après leur première rencontre, il entend donc à nouveau parler d'elle alors qu'il travaille sur le titre « Maman à tort avec Jérôme », décédé en 2010. Un texte est sorti comme ça, 1, « Maman à tort ». 2, « Si est-il beau l'amour ». On s'est dit, « Tiens, il y a un truc. On a enregistré une base avec presque rien et on a cherché une jeune fille pour la chanter. » Et un jour, Jérôme me parle de Mylène, qu'il connaissait. A l'époque, elle faisait des photos, elle était un peu comédienne, elle faisait du théâtre, des pubs, Jérôme était un peu amoureux d'elle. Et il l'a fait venir chez lui pour faire un test, au piano. C'était souvenu Laurent Boutonat. Mylène était charmante, mais elle parlait très très peu, elle avait une étrangeté, elle était assez marquante dans ses silences. Elle était presque conforme à l'image de Maman à tort. Et finalement on a enregistré avec elle, avait-il confié. Par la suite, Mylène Farmer et Laurent Boutonat ont été amoureux et ont collaboré sur de nombreux projets artistiques. Star de son film Giorgino en 1994, il a également composé pour elle une centaine de chansons dont les célèbres libertines, sans contrefaçon ou encore désenchantées mais aussi réalisées 18 clips et mis en scène 6 spectacles et tournées, jusqu'à ses 9 derniers concerts à Paris La Défense Arena en 2019. Un homme qui est et restera toujours une bonne étoile pour la chanteuse qui fête aujourd'hui ses 62 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada